Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de discuter avec un grand frère qui a plus de 15 ans de carrière dans une des banques ici au Sénégal et qui me disait, c'est la plupart des salariés dans les différentes entreprises qui sont domiciliés dans leurs banques sont tous endettés. Mieux, la plupart meurent pauvres parce qu'en 15 ans de carrière, il a vu beaucoup, beaucoup de situations. Et cela explique pourquoi la plupart des banques, avant de te prêter de l'argent, vont voir d'abord ton âge. Ils vont voir si tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans si tu es, en tout cas, en fonction du prêt qu'on te donne, on voit d'abord ton âge parce que c'est devenu une maladie en Afrique. La plupart des gens qui prennent des dettes, des crédits à la banque, ils meurent avec des dettes sur leur dos. Et malheureusement, c'est les chefs d'entreprise et ainsi de suite, ça devient compliqué. Et il était en train de m'expliquer qu'en fait, ce sont des erreurs financières que la plupart des cadres en Afrique y commettent. Et il m'en a cité trois. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces trois erreurs financières que la plupart des cadres en Afrique ou bien des salariés de façon générale commettent ces erreurs-là ici en Afrique. Ça pourra te permettre, peut-être à toi qui est également un salarié ou bien de te conseiller quelqu'un également qui est autour de toi d'éviter ces trois erreurs que je vais te partager tout de suite dans cette vidéo. Si tu viens d'arriver ici, mon nom, c'est Justin Mortodé. Mon travail, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes à gagner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je suis sûr que si tu regardes ce genre de vidéos, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active tout simplement la notification pour être informé de toutes les nombreuses vidéos qu'on va publier. Aussi, mon livre « Les 10 commandements de l'argent » est disponible surtout dans la description de la vidéo ou bien en commentaire. Mais également, si tu veux profiter de mon programme de formation et mon programme également d'accompagnement parce que j'accompagne des personnes concrètement. Je te prends même par la main, je t'accompagne pendant plusieurs mois pour te permettre à toi également de gagner beaucoup d'argent en utilisant bien sûr Internet. Si ça t'intéresse, va dans la description. Je referme la parenthèse et je vais entrer dans les erreurs financières les plus courantes en Afrique. Et je ne vais pas passer par quatre chemins pour vous dire directement la première erreur la plus courante en Afrique, c'est les dettes. Les dettes. Les dettes. En Afrique, les gens, ils s'endettent pour tout. Pour se marier, dette. Pour enterrement, dette. Pour la dote, dette. Pour baptême, dette. Je dis que crédit, crédit, crédit. Et quand je dis dette, bon, peut-être, je voulais vraiment vous faire comprendre. Mais la plupart vont d'abord prendre des crédits. Donc, ils vont aller d'abord prendre des crédits à la banque. Et ils vont venir compléter encore avec des dettes dans des quartiers. Les gens sont endettés. Endettés jusqu'au coût. Je comprends parce que même la France, actuellement, la France a plus de 3 000 milliards de dettes. Donc, je comprends parfaitement que les gens, ils s'endettent pour survivre. Bon, mais personnellement, elle dit que quand tu es en termes de finances personnelles, la dette n'est jamais une bonne chose. Surtout quand c'est finances personnelles, la dette n'est jamais une bonne chose. Mais malheureusement, c'est difficile de faire croire aux gens, de faire accepter aux personnes qui doivent ne pas s'endetter et de vivre tout simplement avec ce qu'ils peuvent gagner. Et malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas longtemps, un de mes collègues également avec lequel on avait travaillé ensemble dans la même entreprise, lui, vraiment, il a dit que si il finit son crédit en cours, il ne va plus jamais. Il a pris le Coran, il a juré sur le Coran. Malheureusement, dès que le crédit est fini, il est encore allé s'endetter. Malheureusement, ces erreurs-là clouent beaucoup de personnes. Les dettes, les amis, est-ce que vous savez que la dette, ce n'est pas un cadeau? Ce n'est pas un cadeau. Et puis, ce n'est même pas qu'on t'a donné pour que tu donnes. Tu donnes, mais avec intérêt. Ça dit que ça grignote. Ça dit que moi, je ne comprends pas. Avec une bonne stratégie d'investissement ou bien ainsi de suite, comme les entreprises y font. Mais quand vraiment, si tu as un salaire et que c'est ton salaire, débrouille-toi pour pouvoir vivre avec. Parce que quand tu vas aller t'endetter, il y a toujours des explications, il y a toujours des moyens, il y a toujours des réseaux que les gens vont donner. Non, vraiment, c'est tombé sur moi. Et puis, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a toujours une explication. Je ne contredis pas. Je suis d'accord avec vous. Il y a toujours une explication. Mais après, est-ce que toi, tu veux vivre sous le stress éternel jusqu'à ta mort ? Stress, stress. Tout le temps, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux même pas satisfaire ta forme parce que tu es trop stressé parce que tu dois de l'argent aux personnes. Tu dois de l'argent. Tu ne peux même pas tuer dans un boulot que tu n'aimes pas. Mais bon, c'est avec ces contrats-là que tu t'es endetté. Et puis, toi, tu sais qu'il faut que tu gardes ça. Donc, est-ce que toi, le stress dans lequel, le stress de la dette, du crédit que tu es en train de coupir dedans, là, tu veux rester dedans ? C'est ce que tu veux. Après, c'est un choix. La vie est un choix. Voilà pourquoi tu dois éviter certaines erreurs. Et moi, si j'avais le temps, si j'avais vraiment l'opportunité de causer avec tous les jeunes cadres, tous ceux qui viennent de finir, qui viennent, les nouveaux diplômés qui entrent dans le monde du travail, si on pouvait les alerter. Si on pouvait tout simplement les alerter que tu n'es pas obligé de t'endetter pour te marier. Tu n'es pas obligé de t'endetter pour aller doter ta femme. Tu peux, doucement, doucement, tu peux te préparer doucement, doucement. Mais aller t'endetter. Et on a vu des cas comme ça. Il y a des personnes qui sont allées prendre des crédits. Ils sont allées prendre un prêt de 3 millions pour aller se marier. Le prêt, ils devront rembourser sous 5 ans. Donc, il y a 5 ans pour rembourser. Et puis, après un an de mariage, divorce. Mais ce n'est pas sérieux. Donc, les amis, il y a certaines choses là. Les dettes, vraiment les dettes de consommation où vous prenez juste pour consommer là. Franchement, c'est une grosse erreur. Deuxième grosse erreur, c'est surtout, les gens, ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Je ne vais pas trop revenir dessus parce que ça complète exactement ce que je viens de dire. Donc, les amis, prenez conscience de ça. Peu importe ce que vous gagnez, vous pouvez vivre avec ça. Mais pourquoi les gens, ils veulent montrer ? Parce que tel a acheté une télé, tel vit dans tel appartement et que toi aussi, tu veux vivre dedans. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est la meilleure façon de te fixer une limite de progression dans ta vie. Si tu vis au-dessus de tes moyens, il n'y a pas de possibilité de progression dans ta vie. Il faut que tu comprennes. Si tu vis au-dessus, je répète, si tu vis au-dessus de tes moyens, il n'y a pas une possibilité de croissance. Ce n'est pas possible. Tu auras l'impression de paraître, mais ta vie, au fond de toi, ça n'avance pas. Troisième erreur, je vais être vraiment bref, je ne veux pas être trop long. Troisième erreur, c'est que la plupart des personnes ne s'éduquent pas financièrement. La plupart des personnes qui entrent dans le monde du travail, qui gagnent déjà de l'argent, ils pensent que comme je gagne déjà de l'argent, ça suffit. Non, c'est une erreur. Quand tu gagnes déjà de l'argent, tu dois prélever une partie pour continuer à t'éduquer. C'est important parce que l'éducation, 91 ans, moi, ça me surprend à chaque fois que j'appelle le nom de Warren Buffett. Parce qu'à 91 ans, le gars qui est multimilliardaire continue de lire des livres au sujet de l'argent. Non, qu'est-ce qu'il... En fait, comprenez tout simplement qu'aujourd'hui, jusqu'à là, nous, on continue. Il y a un livre là que je veux vous montrer. Le livre, il est là. Alors, ces livres-là, La psychologie de l'argent. Si vous pouvez lire ces livres-là, La psychologie de l'argent. Lisez ces livres-là et vous allez comprendre. En matière d'argent, en matière d'éducation financière continue. La psychologie de l'argent. Lisez ces livres-là et vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Et lisez également ces livres-là. Les 10 commandements de l'argent. Lisez ces livres-là. Et il y a également Avant d'avoir l'argent. Mon livre avant d'avoir l'argent. Les 10 commandements de l'argent. Et la psychologie de l'argent. Vous allez comprendre que l'argent, on ne blague pas avec. On doit continuer à apprendre continuellement au sujet de l'argent. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Voici 3 erreurs que je venais de vous partager avec vous. Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont les erreurs que vous pensez que vous avez commis ou bien que vous allez éviter désormais de commettre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. A très bientôt. Et ciao, ciao.